Et les autres d'ailleurs, ce sont des personnages qui sont très proches de moi, mais c'est Ava qui joue l'Amazon, la plus mythique de toute l'histoire de la bande dessinée. Ok, allons-y alors, dans le vif du sujet, ça ne se passe pas toujours comme on l'a prévu. Franck, ma première question est pour vous, puisqu'il faut bien commencer quelque part. J'avais envie de retourner quelques années en arrière, environ 25 pour être précis. Quand vous avez créé Sin City, vous aviez déjà, je le rappelle un petit peu pour le public, ce qui risque de faire une question un peu longue, mais œuvrer dans le domaine de la bande dessinée mainstream pour des compagnies comme Marvel et DC. Bon, vous avez repris Daredevil avec Born Again, des titres qui sont disponibles en français pour ceux que ça intéresse, et puis évidemment Dark Knight de Batman. Vous étiez un peu là, je pense, du travail avec les majors. Vous aviez décidé de développer un univers un petit peu plus personnel. Et là où il y a peut-être une jonction, j'ose espérer, avec eux aujourd'hui, c'est que vous avez gardé le contrôle sur vos copyrights. Quel était votre état d'esprit à l'époque, par rapport à la bande dessinée, et aussi éventuellement par rapport à son adaptation possible ? Je veux dire, c'est une histoire tout simple, j'avais été scénariste à Hollywood, et le résultat n'était pas bien. Et, disons que l'expérience n'était pas très heureuse. Donc, à l'époque, j'ai décidé que j'en avais, j'avais ma carte d'Hollywood, go back to my drawing board, and do my comic books. J'avais décidé de retourner, à la planche de dessin, littéralement, retourner à mon groupe dessinée.